Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence sur la question de la relation du numérique et du grand âge. D'abord, merci à la Fédération hospitalière de France d'avoir eu l'idée d'organiser une conférence sur ce sujet, évidemment absolument actuel et majeur. Merci de m'avoir proposé de l'animer avec ma casquette de président de France, Silver Echo. Je reviendrai en vous disant un mot tout à l'heure de la filière Silver Economy qui se met en place et auquel, d'ailleurs, la FHF participe très activement. On est aujourd'hui, vous pensiez être dans un salon de la porte de Versailles, alors qu'en réalité, vous êtes dans cette conférence au cœur de la planète, au cœur de trois grandes révolutions, au fond, qui traversent notre secteur. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs si passionnant. D'abord, la révolution démographique, évidemment, qui concerne la planète entière à des degrés différents, à des niveaux différents, avec des impacts différents. Mais vous voyez que c'est encore un des impensés de ces élections européennes. Nous sommes la vieille Europe, un continent où l'espérance de vie a fait des progrès considérables, où l'allongement de la durée de la vie est un des défis majeurs posés à nos sociétés. C'est pourtant un débat totalement absent du débat public en ce moment, et avec d'ailleurs des différences selon les pays. Vous avez dans notre continent à la fois des pays qui vont vieillir en grossissant, – c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous – et des pays qui vont vieillir en se rapetissant. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte. Si vous êtes en Allemagne, en Pologne, dans la plupart des pays de l'Est, la population vient vieillir, mais dans le cadre de populations globales qui vont diminuer. Quand vous êtes en France, en Angleterre, voire même en Espagne, ce sont évidemment des populations qui vieillissent, mais dans le cadre de populations qui augmentent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la courbe des populations françaises et allemandes, par exemple, vont se croiser aux alentours de 2060-2065. Donc on a la question démographique, la question de la transition démographique, qui est une des grandes révolutions du XXIe siècle. Le XXe siècle a été la révolution des gains d'espérance de vie. Et le XXIe siècle, on aura à gérer l'allongement massif de la durée de la vie. On a une deuxième révolution, évidemment, qui est sous nos yeux tous les jours. C'est la révolution numérique, celle qui va aussi nous intéresser ce matin. Alors, pour ceux qui ont à peu près mon âge, voire même plus, on ne se rend même pas compte, d'ailleurs, j'allais dire, chaque jour, à quel point tout ça, évidemment, a totalement révolutionné nos vies. J'ai commencé ma carrière en travaillant déjà dans les maisons de retraite. Elles existaient déjà, mais par contre, dans un bureau dans lequel, évidemment, Internet n'existait pas, et où on avait le choix entre le Fax et le 3615. Donc, on a, tout au long de nos dernières années, et même les générations les plus jeunes, vu sous nos yeux cette révolution numérique et technologique qui avance à une vitesse absolument prodigieuse. Et puis, on a une troisième révolution, d'ailleurs, dont on parlera peut-être moins ce matin, qui est aussi une révolution mondiale et qui a un impact aussi sur notre secteur. C'est évidemment la révolution environnementale. On va, dans notre secteur, avoir une conception totalement différente demain de ce qu'est le logement, de ce qu'est l'habitat, de ce qu'est la ville pour les personnes âgées. Je ne parle même pas de la révolution de la mobilité avec le véhicule autonome. Donc, évidemment, là aussi, la révolution démographique, la révolution numérique, la révolution environnementale, c'est un triptyque qui, au fond, est une grille de lecture aussi et d'analyse que nous devons avoir à l'esprit. Nous avons aussi une actualité. Au-delà de cette problématique, on a une actualité qui, vous, professionnels, vous oblige à réfléchir à ces questions. À ces questions pour les prochaines années, mais à cette question aussi pour les prochains mois. Puisque nous parlons aujourd'hui, en mai 2019, dans un contexte particulier. Il faut bien le prendre en compte pour que cette table ronde soit un tout petit peu différente d'une table ronde qui aurait eu lieu il y a un an ou il y a deux ans. Nous sommes aujourd'hui au carrefour de deux évolutions d'actualité. La première, évidemment, vous le savez, c'est la publication, il y a deux mois, du rapport Libo et une préfiguration de ce que pourrait être une vaste évolution législative et réglementaire dans les prochains mois. Enfin, si on est optimiste, on dit « prochains mois ». Mais en tout état de cause, on est dans une réflexion qui ne s'arrêtera plus. Alors, est-ce que ce sera une loi, un plan, un PLFSS ? On ne va pas rentrer dans la cuisine là maintenant, mais en tout état de cause, les choses ont bougé. Et pour qu'elles bougent, il faut qu'on y réfléchisse, nous aussi, que les fédérations, évidemment, prennent le sujet à bras-le-corps, mais chacun d'entre nous. Or, la question numérique, la question du progrès technologique, il faut bien le dire, mais on en a parlé avec lui, c'est un des impensés du rapport Libo. Pas un mot sur le véhicule autonome, presque pas un mot sur la révolution numérique, digitale, etc., dans l'impact de l'aide aux personnes âgées. Donc, si nous, on ne prend pas le sujet à bras-le-corps, et si on ne le prend pas, comment dire, dans nos débats comme ça ou dans l'action quotidienne, ça ne viendra probablement pas directement des pouvoirs publics. On est encore, quand on confie, je veux dire, un rapport comme celui-ci à un haut fonctionnaire absolument brillant et sympathique, mais qui a vécu pendant 30 ans dans les couloirs du ministère des Affaires sociales, c'est aussi normal qu'il n'ait pas une appétence particulière pour ces sujets-là. Je parlais, on a reçu dans le cadre de notre Conseil national de la Silver Economy, Cédric O, il y a deux mois. Mais Cédric O, il n'était pas encore ministre à ce moment-là, il était conseiller numérique à l'Élysée. Comme quoi, il faut être auditionné par notre Conseil national de la Silver Economy, si on veut être ministre, mais au mois de février, il est venu nous parler, et qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait que le secteur qui était le plus en retard sur la révolution numérique, c'était évidemment la haute fonction publique. La formation, je ne parle pas ici de la suppression de l'ENA, encore moins de l'école de hautes études en santé publique, mais la réalité, c'est que dans la formation initiale de tous ces gens-là, il n'y a pas eu, évidemment, une appétence particulière pour les questions numériques. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une réflexion de politique publique qui met un peu de côté les sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc, on a intérêt, nous, à aller pousser les uns et les autres. Le deuxième sujet d'actualité, c'est la structuration progressive, probablement trop lente, mais on va s'y atteler pour qu'elle soit un peu plus rapide, de cette filière Silver Economy. Je passe sur le terme Silver Economy. Il a été choisi il y a environ cinq ans. On aime ou pas cet anglicisme, on trouve ça plus ou moins réducteur, mais peu importe, on va arrêter de passer le colloque entier à parler des mots. Mais cette filière Silver Economy, aujourd'hui, a été relancée à l'automne dernier par Agnès Buzyn. Elle m'en a confié la présidence. Mais on a essayé de mettre en exergue trois sujets. Et je le dis parce que l'ensemble des fédérations, la FHF en premier chef, mais d'autres, toutes les fédérations sanitaires et médico-sociales, aussi bien que les acteurs industriels, les collectivités locales, les organismes de protection sociale qui se retrouvent dans cette filière, nous avons en janvier dernier adressé à Agnès Buzyn une feuille de route autour de trois sujets. Ce sont les trois sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Le premier, c'est le logement adapté. C'est le début de tout. On veut rester chez soi, mais quel chez soi ? C'est un chez soi qui doit être adapté d'abord en termes de localisation, qui ne doit pas être à 15 kilomètres de la première boulangerie. C'est un chez soi qui doit être accessible, mais c'est un chez soi qui sera de plus en plus, évidemment, doté d'outils technologiques et numériques qui permettent un meilleur maintien à domicile. C'est le premier sujet que nous avons choisi. Le deuxième que nous avons décidé de privilégier, c'est tout ce qui est en dehors du chez soi. La ville, l'environnement, l'urbanisme, la mobilité, tout ce qui va créer les conditions d'une adaptation de la société au vieillissement, au-delà du logement. Et le troisième sujet que nous avons privilégié, c'est celui de l'impact de la révolution numérique et technologique dans le secteur médico-social, dans les SAD, dans les SIAD, dans les EHPAD, dans les logements foyers. Et ce groupe de travail-là donnera, va connaître en tout cas une première conclusion au mois de juin, puisque nous avons confié à deux personnes, je le dis pas par hasard, à deux experts, Jean-Pierre Aquino, médecin gériatre, secrétaire général de la SFGG, et Marc Bourquin, nouvellement arrivé à la Fédération hospitalière de France. Un rapport, ils ont fait plein d'auditions, ils remettront leur conclusion le 20 juin. Donc sachez que dans les jours qui suivent, fin juin, début juillet, on devrait avoir un beau rapport, de belles propositions à fournir au ministère, sur la question que l'on va traiter aujourd'hui. On a donc là aussi une actualité, puisque on a souhaité, puisque le rapport Libaud ne parle pas énormément de cette question-là, de son emparer nous-mêmes, et Marc Bourquin et Jean-Pierre Aquino, vont produire, d'ici la fin du mois, un certain nombre de propositions extrêmement concrètes. Quand je dis concret, c'est écrit concret, on va parler là de questions plus générales, mais à quel moment ces évolutions technologiques et numériques vont impacter le fonctionnement de notre quotidien, y compris en termes financiers et réglementaires ? À quel moment va-t-on intégrer un certain nombre de ces innovations dans les forfaits soins, dans les forfaits dépendances ? À quel point un certain nombre de ces innovations vont rentrer dans la liste des prestations remboursables ? Donc ce sont évidemment des questions qui impactent le fonctionnement de l'établissement, qui impactent la prise en charge publique de ces innovations, on va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, donc je voulais replacer aussi ce débat général qui s'annonce passionnant dans une actualité, puisqu'il faut raccrocher évidemment ces éléments de réflexion à une action publique qui va être très active dans les prochains mois. On a pour ça donc trois intervenants qui vont nous éclairer, vous éclairer, avec lesquels on va pouvoir débattre. Le premier va probablement nous éclairer sur la question du sens, la question de l'acceptation par la société, par les individus, par les professionnels de cette révolution numérique. J'ai eu, il ne le sait pas, mais l'occasion de l'entendre de façon anonyme. Et donc je suis heureux que tous ici, vous puissiez profiter du savoir de Serge Tisseron. Il y a peu de sociologues qui s'intéressent à ces questions-là. On en parlait récemment avec des jeunes sociologues en disant « Mais pourquoi vous ne vous emparez pas de la question du numérique ? » L'acceptation par les seniors de cette question numérique. Et c'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui n'est pas tellement, comment dire, traitée par les sociologues. Voilà, donc il a fallu qu'on se retourne vers un psychologue, puisque les sociologues, pour l'instant, sont un peu secs sur le sujet. Bon, merci, Serge Tisseron. Vous prendrez la parole en premier, dès que j'aurai terminé cette trop longue introduction. Il y a quelques mois, en qualité de président de la filière Silver Economy, il m'arrive de faire quelques déplacements quand je suis gentiment invité, et ça a été le cas à Angers, il y a quelques semaines, pour visiter le service du professeur. Dès qu'on parle de lui, des signes extérieurs se manifestent. C'est dès qu'Anne-Weiler, à Angers, a mis en place un certain nombre, justement, d'expérimentations d'innovation, il vous en parlera, comment l'hôpital public peut être le lieu de l'innovation. Ce n'est pas le monopole du privé, je dirais même sur cette question, c'est presque l'inverse, parfois. Donc, l'hôpital public a suffisamment de souplesse, quand elle le veut, pour innover, pour être le réceptacle de start-up, d'innovations technologiques et numériques qui veulent se déployer. Et Cédric Einweiler va nous dire comment il a mis en place ce que j'ai pu, une fois de plus, voir avec d'autres il y a quelques semaines. Et puis, Isabelle Dufour nous parlera de gérondif, puisque, au fond, on a la question du sens, on a la question de la constitution d'un marché, avec des entreprises qui offrent des services, on les teste, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. On a d'ailleurs, de ce point de vue-là, on y reviendra, un vrai problème aujourd'hui. Moi, comme président de la filière Sylvia Reconi, il n'y a pas une journée sans qu'une start-up vienne m'expliquer qu'elle est en train d'inventer ce que personne d'autre n'a pensé avant elle. Sauf que moi qui les vois, je vois devant moi la 483e copie de ce qui vient de se faire. Donc, on a un monde, l'avantage, très innovant, qui bouillonne en ce moment. Le petit problème en ce moment, c'est que c'est la multiplication des petits pains, et que l'offre a beaucoup de mal à se structurer. Probablement, faudra-t-il dans un premier temps la structurer dans des territoires, et c'est la raison pour laquelle que des clusters régionaux, que des structures d'une manière ou d'une autre régionales se mettent en place, c'est déjà un premier moyen de filtrer ces innovations. Mais c'est vrai qu'une de nos difficultés, et vous le savez bien vous-même, vous voyez tous les jours la start-up qui a inventé la façon de lever le bras gauche sans bouger le bras droit, et le lendemain, vous voyez l'inverse. Donc, tout ça est très morcelé, c'est difficile, parce que les pouvoirs publics, pour le coup, sont totalement impuissants à structurer tout ça. Les conférences des financeurs auraient pu le faire. Pour l'instant, ça n'a servi qu'à éminter encore un peu plus l'offre. Et donc, c'est une des réflexions qu'on a à avoir aussi, la structuration économique, si on veut qu'à un moment donné, ces solutions puissent se déployer sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça qu'à travers ce triptyque, la question du sens, la question, finalement, de l'émergence d'une offre structurée, et puis la question territoriale, nous avons là, finalement, un triptyque qui nous permettra d'avoir une vision assez exhaustive du sujet qui est le nôtre ce matin, et puis qui laissera place, je l'espère ensuite, grâce à la brièveté et au caractère synthétique de chacune de ces interventions, d'avoir un vrai débat entre nous, pour que vous nous donniez, vous aussi d'ailleurs, vos expériences, puisque j'imagine que les uns et les autres ont mis en place déjà, dans leurs établissements, leurs structures diverses et variées, des réalisations. Je vous laisse la place, ça je tisseront, et votre sens de la technologie fait que je pense que vous maîtriserez cet outil sans problème. Ça marche. Merci de cette invitation. On m'a invité à vous présenter quelques généralités, avant de rentrer plus dans des précisions sur les questions qui nous réunissent ici. Et aux trois révolutions qu'évoquait Luc Broussy, je voudrais en ajouter deux autres, je vais vous dire quelques mots. Je pense que ce qui est en train de se passer appelle d'abord à une révolution éthique. Les questions qui se posent n'ont pas eu d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et puis également à une révolution psychologique, parce que comme on va le voir, la relation que nous avons avec les machines est aujourd'hui très très peu documentée. Le XXe siècle a inventé une psychologie de la relation de l'être humain à l'être humain. Il va appartenir au XXIe siècle d'inventer une psychologie de l'être humain à la machine, et même peut-être de la machine à l'être humain, puisque la machine a la capacité d'évoluer. Peut-être que certaines personnes vont se spécialiser dans la compréhension dont certaines machines évoluent dans certains environnements d'une manière et d'une autre façon dans un autre environnement. Alors on peut prendre les choses de très loin. L'idée importante, c'est que la relation machine a changé. Vous voyez, période artisanale, l'homme impose son rythme à ses outils. Période industrielle, ne jamais oublier l'état moderne de Charlie Chaplin. Période informatique, aujourd'hui, ce qui est important, ça va constituer le fil rouge de mon intervention, c'est que les objets numériques nous invitent à une relation de réciprocité. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement nous qui allons les chercher, c'est des objets qui peuvent nous interpeller, s'adresser à nous, mobiliser une relation avec eux. Alors tout ça nous oblige, comme je vous le disais, à essayer de repenser une nouvelle éthique. Je ne parlerai pas de la question du partenaire juridique, mais dans cette question éthique, de la question du partenaire affectif, il ne faut pas oublier que notre relation aux machines a toujours eu une très très forte composante émotionnelle, mais cette composante émotionnelle a été complètement ignorée par notre culture pendant des siècles, pour beaucoup de raisons, des raisons religieuses, des raisons philosophiques. Donc tout d'un coup, ce qui nous arrive en pleine figure, c'est le fait que des gens s'attachent à des objets numériques, leur parlent, se confient à eux, en attendant une réciprocité justement, qui arrive ou qui n'arrive pas, voire s'inquiète de leur mental. Et puis une révolution psychologique qui évidemment complète la première, et savoir comment ces objets nous transforment. Alors quel problème pour ces nouvelles machines ? Très rapidement, liste des problèmes, ça ne vous apprendra rien, mais il ne faut jamais les oublier. Le problème de la vie privée et des libertés, vous savez que ces petits cylindres qui sont maintenant tellement présents dans nos vies, enceintes connectées, comme on dit, pour ne pas citer de marques plus précises, ces objets sont capables d'enregistrer, de transmettre à leurs fabricants tout ce qui se dit autour d'elles, sans que le domaine ne soit absolument régulé. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment que deviennent les données prélevées, et même quel type de données peut être prélevées. Problème également de filtres et qui peuvent changer la perception du réel. Vous avez tous entendu dire qu'Amazon, Google, les interactions que nous avons avec ces interlocuteurs sur les plateformes numériques modifient la représentation que nous avons du monde. Ils ont tendance à toujours nous resservir les centres d'intérêt qui nous ont intéressés par le passé. Il est bien évident qu'avec les technologies numériques nouvelles, ces choses seront encore plus importantes. Les risques sur les emplois, je n'en parlerai pas, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de réflexions en cours là-autour, et que c'est vrai que si les métiers sales, répétitifs, dangereux sont automatisés massivement, ça permettra peut-être à des gens de s'engager plus dans des métiers de médiation, de maintenance, de création assistée, etc. Mais ce n'est pas donné, donc beaucoup de questions là-autour. Les risques d'une société encore plus inégalitaire, et là, il y a quelque chose que je reprendrai tout à l'heure, toujours garder à l'esprit que la technologie doit profiter à tous, mais on peut le dire autrement, toujours nous demander ce que nous pouvons faire ensemble avec l'intelligence artificielle et les machines, que nous ne pouvons faire ni ensemble sans elles, ni seul avec elles. C'est-à-dire toujours replacer la question du collectif dans la question de l'évolution technologique. Et puis, ce dont je vais vous parler plus précisément maintenant, les risques propres à l'intelligence artificielle, propres aux robots, les projections anthropomorphes, les risques d'animisme. C'est quoi les projections anthropomorphes ? C'est le fait que l'être humain entre en relation avec son environnement pas du tout comme une intelligence artificielle, c'est pour ça que beaucoup disent que parler d'intelligence artificielle, c'est un abus de terme. L'être humain rentre en relation avec son environnement par des projections continuelles de ses émotions, de ses pensées, de ses sentiments. Et puis, il essaye d'entrer en contact avec la machine sur laquelle il a projeté tout ça. Et puis, soit il s'aperçoit que ça marche, soit il s'aperçoit que ça ne marche pas. Or, avec l'intelligence artificielle et les robots, de plus en plus, c'est une réciprocité qui marchera, comme je vous disais. Et il faut toujours revenir à ses travaux de Joseph Weizenbaum au début des années 1960. Weizenbaum avait conçu une machine très simple. On communiquait avec elle par un clavier. Elle répondait par un écran. C'était l'état de la technologie à ce moment-là. Et il l'avait codée pour qu'elle fonctionne comme un psychothérapeute d'inspiration rogerienne. C'est-à-dire que la machine reformulait les propos sous forme de questions. La personne disait, par exemple, je suis déprimé en ce moment, je ne vais pas bien en ce moment. Pourquoi n'allez-vous pas bien ? Depuis quand n'allez-vous pas bien ? Savez-vous pourquoi vous n'allez pas bien ? Et quand la machine ne savait pas comment reformuler une question, elle était programmée pour répondre à son interlocuteur, je vous comprends. C'était la phrase fétiche qui permettait d'accentuer la relation positive à la machine. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que Joseph Weizenbaum s'était aperçu que beaucoup de ses étudiants et même de programmeurs chevronnés s'étaient passés beaucoup de temps avec cette machine. Alors, il leur dit, pourquoi ? Et ces gens lui répondent, mais parce qu'on sait bien comment elle est programmée, mais on a l'impression que quand c'est nous qui lui parlons, elle nous comprend particulièrement bien. Et donc, ce qui a fait dire à Weizenbaum une phrase qu'il faudrait écrire dans tous les laboratoires et même peut-être dans tous les hôpitaux qui vont être dehors du numérique, Weizenbaum a déclaré « Je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tel délire. » « Je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tel délire. » Or, si l'intelligence artificielle très, très, très sommaire de Weizenbaum a pu provoquer ça, vous voyez en effet à quoi il faut s'attendre avec les outils numériques actuels. Alors, évidemment, c'est une question que beaucoup de fabricants de machines ne se posent pas trop. Pour eux, c'est des compagnons de vie. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de risques qui vont exister et que ces risques ne sont pas seulement du fonctionnement mental de chacun. Évidemment, on peut dire qu'il y a des gens qui sont plus résistants au risque d'animisme. Alors, c'est quoi le risque d'animisme ? C'est dépasser l'anthropoie. L'anthropoie, c'est d'imaginer que votre machine pourrait avoir dépensé des émotions. L'animisme, c'est le croire. Par exemple, si quand vous avez un robot aspirateur et il s'arrête au milieu d'une pièce, vous pouvez sourire intérieurement en vous disant qu'on dirait qu'il réfléchit. Mais si vous pensez qu'il réfléchit, vous basculez de l'anthropomorphisme dans l'animisme. Alors, ce risque d'animisme va être d'autant plus grand que des fabricants de machines peuvent tout faire pour essayer de créer l'illusion que ces machines, en effet, seraient à notre écoute et du coup, risquent d'oublier que derrière ces machines, il y a toujours un être humain qui les programme. C'est pour ça que je répète très souvent que l'important, c'est de ne jamais oublier que l'homme qui parle à la machine, c'est-à-dire nous qui parlons à nos machines, en fait, nous parlons à l'homme qui est derrière la machine, c'est-à-dire au programmeur. La machine n'est qu'une interface, c'est comme la boîte aux lettres. Vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous la mettez dans la boîte aux lettres, vous ne vous adressez pas à la boîte aux lettres, vous vous adressez à la personne qui va recevoir la lettre qui passe par la boîte aux lettres. Et quand le facteur vous apporte une lettre, vous ne parlez pas au facteur, au facteur d'éclat intermédiaire. Quand vous avez une machine, c'est pareil, une machine numérique, vous lui fournissez un message, ce n'est pas elle qui vous répond, c'est le programmeur qui est de l'autre côté. Alors, deuxième problème, le risque de croire que ces machines puissent éprouver des émotions. Je vous ai mis là une machine qui n'évoque rien en termes de soins aux personnes âgées, c'est un robot pack-bot des mineurs utilisé par les soldats américains. Pourquoi je vous ai mis ça ? Parce qu'historiquement, c'est la première étude qui a alerté sur la capacité de gens normaux à pouvoir s'attacher de manière extrêmement intense à des machines au risque même de risquer leur vie pour elles. Puisqu'un certain nombre de soldats en charge de ces robots pack-bot se sont attachés à leurs machines au point de réclamer qu'elles reçoivent les honneurs de la guerre si elles sont endommagées, si elles sont détruites, mais au point aussi de pouvoir se déprimer si elles sont endommagées au prix de toujours réclamer que ces machines soient réparées et qu'elles ne soient jamais changées, toujours récupérer sa machine à soi, un petit peu comme le fait d'une proximité affective qui fait qu'on vérifie que c'est bien le même numéro, la même machine, même si une fois réparée elle est absolument semblable à une machine neuve avec un nouveau numéro de matriculation qui a pu être livrée. Et puis le risque de préférer des robots à l'humain, alors certains roboticiens parlent déjà de risque de robot dépendance et certains s'en émeuvent et quand je dis à des roboticiens « mais est-ce que je vais réfléchir aux moyens peut-être pour prévenir ce risque de robot dépendance ? » Ils me disent « oui, on a réfléchi les moyens » et quand je leur dis « alors vous allez les mettre en place ? » et souvent ils me répondent « les commerciaux ne sont pas d'accord. » Il ne faut pas oublier quand même que les roboticiens fabriquent les robots et que les commerciaux font tout pour les vendre. Donc risque de préférer des robots à l'humain, c'est-à-dire risque de préférer leur compagnie parce qu'ils peuvent être toujours gratifiants, toujours agréables, toujours gentils, toujours disponibles. Un risque de plus, mais un risque de préférer des humains qui fonctionnent comme des robots, c'est-à-dire qu'ils nous soient toujours agréables, gentils, disponibles, voilà, l'un renforçant l'autre, si les humains ne le sont pas, on préfère les robots, voire éventuellement risque de préférer des humains qui aient la qualité des robots, c'est-à-dire dire que des humains, soyez à l'heure, être ponctuel, être efficace, être rapide, voilà, ne pas se plaindre, etc. Ça, c'est préféré, c'est finalement érigé en valeur universelle pour les humains, des qualités qui sont évidemment celles des robots, mais pas des humains. Préférons des humains imprévisibles à des humains prévisibles. Alors, construction d'une nouvelle éthique, alors, deux principes, l'Institut pour l'étude des relations entre robots que j'ai fondé en 2013, nous avons deux principes absolus. Le premier, c'est que les robots ne remplacent les humains que pour des tâches pour lesquelles il n'y a pas d'intervention auprès d'humains, mais sinon, dès qu'il y a une relation humaine, le robot doit être mis au service de l'humain, ce qu'on appelle le cobo, le robot collaboratif. Et puis, la deuxième chose qui a d'autant plus d'actualité qu'elle n'est absolument pas prise en compte aujourd'hui, toujours savoir qu'on a affaire à une machine ou bien à un humain. Aujourd'hui, vous interagissez d'ores et déjà avec beaucoup d'assistants vocaux quand vous téléphonez à une banque, etc., à un fournisseur de services. Alors, actuellement, on reconnaît encore parfois le fait qu'on a affaire à une machine, mais le progrès de la technologie fait que bientôt, on ne le reconnaîtra plus. Et donc, si on ne reconnaît pas qu'on a affaire à une machine quand on interagit par voie téléphonique, on sera bien préparé à ne pas savoir si on a affaire à une machine le jour où des robots imitant parfaitement l'apparence de l'humain vont débarquer dans notre environnement avec un risque de confusion majeure puisqu'on ne sait pas si on a affaire à un humain ou à un robot. On finira par traiter tout le monde de la même manière, les robots comme des humains, les humains comme des robots. Alors donc, c'est un certain nombre de mesures qui doivent être développées. Des mesures législatives, je ne vais pas insister, mais c'est bien évident, un législateur travaille là-dessus. Dans le domaine qui nous préoccupe, le respect du libre choix, évidemment, toujours demander les autorisations de ne jamais imposer un objet technologique à un patient, toujours revenir vers lui pour savoir quelle est sa réaction par rapport à cet objet. et puis des mesures technologiques, des robots qui favorisent l'associabilité, pas des robots que j'appelle des robots Nutella. Pourquoi je parle de robots Nutella ? Vous savez, le Nutella, c'est une invention formidable. C'est un ersatz de chocolat. Donc, en ersatz, on pourrait dire que c'est moins bon que le chocolat. Non, pas du tout parce que c'est un ersatz fabriqué de telle façon que ce soit bien meilleur que le chocolat pour beaucoup de gens parce qu'on a mis dans le Nutella tout ce qui flatte le palais alors que le chocolat étant issu d'un produit naturel, on a beau le trafiquer, il reste un peu naturel. Le Nutella, non. Il est fabriqué pour flatter entièrement le palais. C'est quoi un robot Nutella ? C'est un robot qui est conçu uniquement pour flatter son utilisateur. Évidemment, ça fait plaisir. Le problème, c'est que ça risque d'enfermer dans ces fameuses bulles que je vous évoquais tout à l'heure. Des mesures éducatives, évidemment, qui sont très, très urgentes d'introduire non seulement du codage mais du montage, des montages de robots, etc. La cyberpsychologie, c'est le deuxième axe. Je vais être très rapide. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette relation que nous avons aux machines, en fait, aujourd'hui, elle est très, très peu documentée. C'est vraiment la zone noire de la recherche en psychologie. Et il faut absolument la lancer. J'ai une petite page de publicité. Vous voyez, je mets ça pour un petit traité de cyberpsychologie que j'ai écrit et j'ai distingué dix domaines dans lesquels, dix domaines au moins, dans lesquels notre relation à nous-mêmes, aux autres, en l'environnement, sont transformées. Il faut évidemment étudier aussi les nouvelles formes d'animisme en ayant toujours à l'esprit qu'encore une fois, elles ne vont pas dépendre seulement de la fragilité de certaines personnes, mais aussi des pratiques que nous mettons en place dans les relations que nous avons nous-mêmes avec les objets numériques ou que nous invitons des personnes que nous avons en charge à avoir avec les objets numériques. Par exemple, nous, dans un hôpital de jour, quand nous apportons un robot Nao, nous l'apportons éteint, nous l'éclairons devant les enfants, nous l'allumons devant les enfants, nous l'utilisons avec des enfants, puis nous l'éteignons devant eux et nous le remportons. D'autres, notamment dans des EHPAD, apportent des robots allumés en état de fonctionner, interagissent avec le patient, puis certains soignants invitent la personne âgée à embrasser le robot et remènent le robot encore en train de fonctionner. Je pense, vous voyez, qu'entre ces deux modèles, il y a vraiment à réfléchir et je vous invite très fortement à développer le premier modèle et pas le second. Parce que c'est induire, ces risques et d'induire des formes d'attachement extrêmement problématiques dont on ne sait rien sur les conséquences. Dernier point, évidemment, restez toujours très attentif aux nouvelles formes de contrôle que toutes ces machines pourront exercer. Voilà, en conclusion, la question des technologies est toujours la même, mais elle prend une acuité beaucoup plus importante encore aujourd'hui avec les technologies numériques. D'un côté, vous avez l'idée de technologies pour devenir toujours plus puissants, compétitifs, concurrents, etc. Et c'est un petit peu l'idéologie qui a présidé au développement de l'automobile depuis les années 20 avec le désastre auquel on a assisté depuis quelques années et le changement complet d'orientation. Soit des technologies nous permettant de nous connaître mieux, de mieux connaître les autres, de mieux nous engager dans les tâches collaboratives et vous voyez qu'on est autour de ces technologies numériques y compris dans le domaine de l'assistance vraiment au carrefour comme on l'était dans les années 20 avec l'automobile. A l'époque, les pouvoirs publics n'ont rien légiféré et ça a été la catastrophe à laquelle on a assisté. C'est très important aujourd'hui que les pouvoirs publics soient très vigilants, que nous soyons tous vigilants pour nous engager de l'autre côté. Voilà, avec la technologie, tout est possible, vous l'avez compris, c'est un choix de société dont il s'agit. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci Serge Tisseron. Il y a des applaudissements qui traduisent puisque cette salle n'est manifestement pas composée que de robots. La satisfaction de vous avoir entendu nous donner des repères parce que, évidemment, sur ces sujets nouveaux, on a besoin, évidemment, nous les uns et les autres, d'avoir quelques repères. Vous venez de nous en donner de sérieux. Je pense, notamment, je l'avais oublié dans l'introduction parce que c'est aussi un des sujets qui sera d'actualité. On attend, là, dans les semaines qu'arrivent, jours qu'arrivent, la nomination d'un monsieur ou madame métier puisque vous savez qu'Agnès Buzyn, dans son plan grand âge, a prévu la nomination d'un monsieur ou madame métier qui va, pendant les prochains mois, travailler sur ce qui est, au fond, l'essentiel. Comment, eh bien, redonner de l'attractivité à ces métiers, tant d'ailleurs dans les EHPAD que dans les services à domicile que dans les hôpitaux, accessoirement. Et donc, voilà, et au moment où la question de l'attractivité, la question des métiers, de la formation se pose, évidemment qu'il se pose aujourd'hui dans un contexte différent. Vous avez parlé de l'impact sur les métiers. À la fois, on sait bien qu'il y a des métiers qui vont totalement disparaître de la planète, ne conseillez pas, par exemple, à vos enfants de se former pour être chauffeur routier aux États-Unis. Dans dix ans, ça devrait ne plus être un métier en vogue. Mais y compris dans nos établissements, on voit bien à quel point certaines fonctions seront, disons, plus remplaçables que d'autres par la technologie. Et en même temps, le deuxième sujet, immédiatement, c'est le bon équilibre et comment on va, évidemment, valoriser. D'ailleurs, je note que depuis quelques temps, ce débat entre le robot et l'humain, cette dichotomie parfois un peu caricaturale est de moins en moins présente dans nos débats. Tout le monde commence à comprendre, évidemment, que les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup de choses positives, y compris d'ailleurs en matière de liens sociaux, en matière de liens avec la famille. Il y a un certain nombre de nouvelles technologies qui accélèrent, au contraire, et qui intensifient les relations avec les autres au lieu de les raréfier. Dans une vie antérieure, j'ai été vice-président d'un département, donc j'avais en charge les services à domicile et j'avais eu une grève d'un service à domicile juste parce qu'on avait commencé à introduire quelques éléments de télégestion. C'était déjà des éléments de technologie qu'un certain nombre de salariés à l'époque trouvaient comme une émiction absolument, comment dire, inacceptable dans leur travail, dans leur relation avec l'usager. On voit bien que tout ça est derrière nous et que les professionnels aujourd'hui s'interrogent sur la meilleure façon de valoriser ces nouvelles technologies. C'est aussi la question que se pose parmi bien d'autres questions qu'il se pose. Il ne fait pas que de poser des questions, il trouve aussi des réponses, le professeur Cédric Heinweiler, un de ses représentants de la jeune génération des gériâtres qui officie en l'occurrence à Angers et peut-être, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes brillant, parce que vous êtes jeune ou parce que, mais en tout cas, vous, vous avez effectivement décidé immédiatement dans cette enceinte qui est un CHU, eh bien, de traiter cette question des nouvelles technologies, pas seulement de manière théorique, mais extrêmement concrète et c'est ça que vous allez nous raconter maintenant. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette très aimable introduction. Je ne sais pas si... Voilà, parfait. Merci de nous donner l'opportunité, merci aux organisateurs de nous donner l'opportunité avec Mme Cécile Jagelin qui est directrice générale du CHU d'Angers et moi-même de vous dire un mot du coup sur les gérons technologies et surtout sur ce qu'on appelle les environnements intégrés, c'est-à-dire en réalité intégrant des gérons technologies pour en étudier les usages qu'on appelle les cas d'usage et puis les opportunités que cela peut représenter pour nous professionnels, quel que soit notre métier, mais professionnels du soin hospitalier. Je passe finalement très rapidement sur la problématique puisqu'on l'a déjà abordée, on a tous conscience et c'est bien heureux, on a tous conscience de cette révolution française du défi du grand âge et de l'augmentation très importante sans précédent du nombre et de la proportion des personnes âgées et notamment des personnes âgées malades et notamment des personnes âgées hospitalisées, ce qui pose un certain nombre de défis et pour répondre à ces défis, je vous renvoie à l'excellent rapport de 2013 proposé par Luc Broussy justement sur les réponses à apporter au défi français de l'adaptation au vieillissement et dès 2013, déjà en 2013, eh bien la gérante technologie comme vous le voyez faisait partie des stratégies proposées pour faire face à ce nouveau défi. Alors la gérante technologie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est évidemment l'approche croisée de ce qu'on appelle la gérontologie qui est la science du vieillissement et qui ne se limite pas à la santé et puis des technologies qui sont les techniques appliquées à la production de biens et de services s'appliquant à la vie et aux besoins quotidiennes. Alors lorsqu'on parle d'une personne âgée malade hospitalisée, finalement quels sont ces besoins dont on attend une réponse de la part des gérants technologie ? Eh bien ce sont d'abord bien sûr les besoins de la santé du motif d'admission à l'hôpital, la maladie, la maladie aiguë ou la maladie chronique, ce qu'on appelle les morbidités qui se décompensent, qui sont en crise et qui justifient l'hospitalisation ou le problème de la personne âgée qui est celui de la multiplicité de ces maladies chroniques, ce qu'on appelle la polypathologie et puis cet état qu'on appelle la fragilité ou la vulnérabilité qui correspond à ce défaut de résistance, de résilience qu'a une fraction des personnes âgées, de défaut de résistance au moindre stress et qui va l'amener à des situations de crise un peu plus rapidement. Des modifications évidemment du corps humain avec l'avancée en âge et notamment des modifications du parcours des médicaments par exemple dans le corps, la pharmacocinétique ou la pharmacodynamie et puis en lien avec la polypathologie, le problème de ces ordonnances de parchemin rallonge avec une multiplication des médicaments, la polymédication et tous les risques d'interaction médicamenteuse et des fins désirables qu'on appelle l'aiatrogénie. Et puis au-delà de la maladie, il ne faut évidemment pas se centrer sur ce simple organe déficient, il y a aussi ce qu'on appelle la fonction, bien sûr, le rapport à l'environnement, les activités, les capacités, donc le retentissement des maladies en termes d'incapacité, de perte d'indépendance, de perte d'autonomie et puis de désavantages sociaux, ce qu'on appelle le handicap et avec les répercussions qu'on évoquait en introduction sur le choix du lieu de vie. Et donc on attend des gérants technologie de répondre à ces deux besoins, le besoin et le paradigme hypocratique et d'une part et d'autre part le paradigme fonctionnel. Alors est-ce qu'on attend, est-ce qu'il n'y a que des bénéfices à ces gérants technologie ? Ça a été très brillamment rappelé ici. Non, évidemment, il y a des risques et j'aime rappeler le principe du double effet, c'est-à-dire que quand j'invente le bateau, j'invente aussi le naufrage. Et très clairement, dans ce champ d'innovation qu'on défriche depuis quelques années et encore pour un temps certain, eh bien, il y a sûrement des risques qu'on n'avait pas anticipés au départ et qui se révèlent au fur et à mesure. Et outre la repodépendance, l'anonymisme, eh bien bien sûr, dans le champ hospitalier et du soin hospitalier, le risque de substitution lorsque le robot vient remplacer plutôt que compléter le soignant avec un risque d'isolement bien sûr du patient âgé à terme et puis le risque de mettre le dispositif, le prototype au centre de la réflexion, au centre de l'expérimentation plutôt que le patient, plutôt que la personne âgée malade et avec, c'est-à-dire de produire une invention parce que simplement on a la compétence, on a la capacité de le faire et donc on le fait sans penser au réel besoin réellement vécu au quotidien par les patients âgés. Alors pour éviter justement et réfléchir à ces différents risques et failles et bien naissent depuis quelques temps un certain nombre et même un nombre important d'environnements intégrés qui sont équipés de ces technologies ou de ces technologies du futur, des prototypes pour finalement tester, repérer, identifier les risques et essayer de les contrôler. Alors on distingue grosso modo trois grands types d'environnements intégrés. Le premier type c'est ce que j'appelle les showrooms, c'est-à-dire finalement des vitrines figées, intelligemment pensées, incorporant avec un aménagement adapté à la personne âgée, incorporant des technologies, des dispositifs déjà commercialisés pour tout un chacun mais avec un aménagement qui va correspondre aux besoins de perte d'indépendance et d'automie de la personne âgée. Le deuxième modèle c'est les espaces de vie, c'est-à-dire finalement des showrooms mais destinés à recevoir effectivement des personnes qui y vivent. Et puis le troisième modèle est différent de ces deux premiers, les deux premiers étant de la démonstration finalement d'outils déjà existants et déjà commercialisés. Le troisième modèle c'est ce qu'on appelle les laboratoires vivants, les living labs qui sont des espaces nus et qui vont accueillir des technologies en cours de développement, des prototypes et des usagers qui vont tester les technologies en cours de développement et faire des retours aux développeurs dans un processus de co-développement. J'y reviendrai. Alors ces trois dispositifs, on les trouve en fait très essentiellement en ville, dans le milieu communautaire comme disent les anglo-saxons. La cible, ce sont les personnes âgées dans ce cas-là et l'objectif louable de ces trois dispositifs, c'est essentiellement le maintien au domicile, c'est-à-dire compenser la perte d'autonomie et d'indépendance des personnes âgées et favoriser leur maintien à domicile. Un showroom en milieu communautaire, c'est bien sûr les appartements de démonstration. Je donne un exemple, mais il y en a beaucoup, ça c'est un exemple enjevant d'un appartement de démonstration. Il y a des espaces de vie en milieu communautaire et naturellement les appartements connectés, mais aussi les EHPAD ou les institutions connectées avec plusieurs expérimentations françaises d'EHPAD 10 3.0, dotées de technologies déjà existantes avec des scénarii et destinées à améliorer avec les technologies d'aujourd'hui et améliorer le vécu et le quotidien des personnes âgées. Et puis, les Living Labs en milieu communautaire, il y en a là aussi plusieurs qui sont nés avec la vague de la silver economy. C'est quelques exemples, ça ne se veut pas exhaustif, quelques exemples français de Living Labs communautaires qui reçoivent des personnes âgées avec des maladies chroniques stabilisées qui viennent tester sur des plateformes techniques des prototypes de demain. Donc, vous avez compris que ces trois dispositifs en milieu communautaire finalement répondent surtout à ce paradigme fonctionnel que j'évoquais tout à l'heure de la compensation de la perte d'indépendance et d'autonomie et finalement, assez peu à l'autre paradigme qui nous intéresse aussi qui est le paradigme sanitaire, le paradigme hypocratique et c'est naturel puisque ce paradigme hypocratique concerne avant tout la personne âgée malade, en crise, en santé dépassée, c'est-à-dire le milieu hospitalier et équivalent. L'objectif à ce moment-là, c'est bien sûr de compenser la perte d'indépendance et d'autonomie, celle qu'on appelle la dépendance nosocomiale ou iatrogène, mais aussi de compenser bien sûr le problème de santé. Alors, les chambres de démonstration hospitalière, je cite bien sûr, mais il y en a d'autres, les concept rooms de Lille, la chambre du futur de Lille avec les deux chambres successives qui, à ma connaissance, n'étaient pas destinées à recevoir des patients mais qui montraient de façon très intelligente ce que pourrait être et ce que devrait être peut-être la chambre de demain, plus modulable, plus pensée différemment et adaptée au grand âge. Des chambres destinées à recevoir des patients, je cite ce projet-là, il y en a d'autres qui est un projet porté par les hôpitaux universitaires du Grand Ouest d'une réflexion sur une chambre effectivement destinée à recevoir des patients et intégrant les technologies de demain ou celles qu'on n'a pas encore. Et puis, les living labs gériatriques hospitaliers, là, il y en a moins en l'occurrence, je cite, là non plus, ça n'est pas exhaustif mais je cite l'usage lab de Broca qui est une plateforme technique d'évaluation des usages en milieu hospitalier par des personnes âgées et puis l'initiative enjevine que nous avons inaugurée fin 2018 à l'égro dont je vais redire un mot plus précisément. Alors justement, qu'est-ce que c'est un living lab ? Qu'est-ce que c'est la définition d'un laboratoire vivant ? Eh bien, comme vous pouvez le lire, c'est un espace réaliste, grandeur nature, qui est proposé à la fois à des partenaires développeurs de technologies et à des usagers pour permettre aux usagers de tester les technologies en cours de développement, globalement ce qu'on appelle les prototypes, et pour permettre à l'usager d'intervenir dès la conception dans un processus de co-conception, de co-création, et tout au long du développement avec des allers-retours rapides entre l'usager et le développeur dans un processus de co-développement. Une illustration tirée du livre blanc des Living Labs, vous voyez que dans le principe de la construction d'un laboratoire vivant, l'usager est bien au centre de toutes les réflexions, il est participant au processus de création, au processus de prototypage, au processus d'évaluation et au processus de déploiement et de diffusion avec des retours d'usages systématiques à chaque étape. Alors, dans le monde, il y a aujourd'hui un peu plus de 300, c'est un nombre en augmentation, un chiffre en augmentation, 300 Living Labs, beaucoup en Europe. Sur ces 300 Living Labs, un certain nombre dans le domaine de la santé, mais c'est vrai que c'est né initialement de l'enseignement et de l'audiovisuel. Vous savez, des fameux épisodes pilotes des séries télévisées avec des retours d'un panel de spectateurs. Et dans le champ de la santé, en fait, la quasi-totalité des Living Labs sont orientés grand âge, ce dont on peut se féliciter, mais ce qui correspond à cette prise de conscience de la Silver au sens large. Alors, un Living Lab communautaire, on l'a dit tout à l'heure, va permettre de réfléchir et de trouver des solutions et de tester des solutions en rapport avec la perte d'indépendance et d'autonomie et favoriser le maintien au domicile. pourquoi tenter ou pourquoi développer des Living Labs hospitaliers, finalement ? Eh bien, parce que si le Living Lab communautaire, pour la question de l'hôpital, va également permettre de répondre et de réfléchir à la problématique de la dépendance et du retour au domicile, eh bien, le Living Lab communautaire n'est pas destiné à aborder la question de la santé dépassée, justifiant l'hospitalisation et n'est pas non plus destiné à aborder la question de la dépendance nosocomiale et des organisations de soins intra-hospitaliers. C'est donc là le besoin essentiel auquel les Living Labs hospitaliers peuvent et doivent répondre. Alors, ça m'amène à aborder la question d'Allegro, qui est donc ce Living Lab en G20, ça veut dire Angers Living Lab en gériatrie hospitalière, qui, finalement, est composé de deux grandes structures. La première structure, c'est ce qu'on appelle des ateliers incubateurs d'idées, terme un peu à la mode, mais globalement, ce sont des réunions, des groupes de travail où le CHU met autour de la table d'une part les partenaires, c'est-à-dire les développeurs de technologies, qu'ils soient publics et qu'ils soient académiques de l'enseignement supérieur, qu'ils soient citoyens, mais aussi privés, puisqu'on est vraiment sur un processus d'innovation hospitalière ouverte et qu'on se prive d'aucune bonne idée, finalement, et d'aucun partenaire développeur de technologies. Et donc, autour de la table, on met ces développeurs de technologies, mais on met aussi les usagers. Et dans le cas particulier de l'hôpital, les usagers, ce sont bien sûr les personnes âgées malades au moment où elles sont très malades et hospitalisées, et puis ce sont, bien entendu, les soignants au contact de personnes âgées, et ce sont également, bien entendu, les proches aidants, la famille, qui tiennent aussi un rôle particulier, qui ont des besoins très spécifiques, comme les soignants, qui ne sont pas les mêmes besoins qu'un soignant auprès d'une personne adulte d'âge moyen. Et puis, cette première étape, cet atelier incubateur, permettant aux usagers d'exprimer leurs besoins, leurs vrais besoins, réellement vécus au quotidien, et de l'exprimer auprès de personnes à qui jamais une personne âgée malade n'a habituellement de contact, c'est-à-dire le développeur de technologie. Et ça permet aux développeurs d'entendre ce besoin et de ne pas se faire une fausse bonne idée du besoin de la personne âgée en n'étant pas soi-même une personne âgée. L'idée qu'on peut faire lorsqu'on n'est pas soi-même directement concerné. Ça permet également aux développeurs d'exprimer les contraintes techniques aussi existantes aujourd'hui et qui pourront éventuellement tomber dans le futur. Et puis la deuxième structure d'Allegro, c'est ce qu'on appelait la chambre expérimentale Allegro qui est, alors vous vous souvenez dans la définition, je vous ai dit que ça doit être un espace réaliste. En fait, on allait au-delà, c'est-à-dire qu'on a proposé un espace réel. C'est une vraie chambre d'hospitalisation en plein milieu du service de gériatrie aiguë avec un vrai patient vraiment malade, vraiment hospitalisé et des vrais soignants dans cette chambre-là. C'est une chambre d'hôpital. Et dans cette chambre-là, on va pouvoir tester des nouvelles technologies. Et les trois nouvelles technologies que nous acceptons sont d'une part des prototypes, donc des dispositifs non encore complètement finalisés et en cours de développement, des nouveaux services, mais également des nouvelles organisations de soins et éventuellement ce qu'on appelle la diversification d'usages, c'est-à-dire des usages nouveaux d'outils déjà commercialisés mais avec un usage qui ne soit pas forcément grand âge et ou pas hospitalier. L'organisation générale, je passe rapidement, mais nous sommes bien sûr dotés d'un conseil scientifique avec des experts du monde académique, du monde hospitalier, du monde de la santé et du monde des gérants de technologie qui passent au crible les projets proposés par les développeurs de technologie qui sélectionnent, hiérarchisent les projets retenus et ensuite les accompagnent devant toutes les instances et notamment l'obtention des autorisations des autorités compétentes, les comités d'éthique, etc. Et ensuite un comité de suivi de ces différents projets de valorisation ensuite notamment académique. Trois niveaux d'accompagnement de projets. Un niveau 1 qui est celui de la faisabilité, tester l'éventuelle satisfaction, l'utilité ressentie par exemple d'un prototype auprès des usagers, des personnes âgées malades, ce que j'appelle l'utilisabilité, c'est-à-dire est-ce que cet outil finalement peut être utilisé ou appliqué à une personne âgée au moment où elle est très malade, à ce moment de vie particulier qui est l'hospitalisation puisque même un outil très efficace s'il n'est pas utilisable finalement il deviendra inutile. un niveau 2 qui est un niveau de prototypage dans lequel nous ne nous investissons pas aujourd'hui puisqu'on répond vraiment au Living Lab et pas à une notion de Fab Lab. Et puis un niveau 3 qui est ce que j'appelle la validation scientifique des prototypes, c'est-à-dire déterminer s'ils font vraiment bien ce qu'ils sont censés faire. Quelle est leur efficacité diagnostique, quelle est leur sécurité, quelle est leur fiabilité, leur reproductibilité, etc. Versus des méthodes, des mesures étalons, des mesures de référence, ce qui m'amène à vous dire un mot de la chambre expérimentale. Donc ça, c'est un peu le cœur du Living Lab. Vous voyez, c'est une chambre normale. Physiquement, visiblement, c'est extrêmement important. Elle ressemble à une chambre normale au milieu d'un service de gériatrie normal. Le patient qui est hospitalisé ne voit pas forcément la différence. Simplement, cette chambre-là, d'hôpital, elle a deux différences par rapport aux chambres classiques. Elle est un peu plus grande pour permettre d'accueillir justement les prototypes en cours de développement et à tester. Et puis, elle est équipée d'un certain nombre d'outils qui vont nous fournir des mesures de référence, des mesures étalons versus lesquelles on pourra valider l'efficacité des prototypes. Et à titre d'exemple, elle est équipée d'un sol intelligent qui mesure sous le lino, alors c'est invisible pour le patient, mais qui mesure toute l'activité dans la chambre, le temps passé à tel ou tel endroit, au lit, au fauteuil ou devant tel ou tel dispositif et prototype à tester et qui repère également les chutes avec une très bonne sensibilité et spécificité et qui permet donc par exemple de valider d'autres dispositifs censés repérer et identifier les chuteurs. L'avantage, les opportunités, puisqu'on m'a demandé d'en dire un mot, les opportunités pour les patients, c'est bien sûr pour la première fois d'être en contact directement avec ceux qui vont créer les outils de demain et de pouvoir exprimer leurs besoins auprès de ces développeurs, de participer à la co-conception au moment des ateliers incubateurs et au co-développement dans la chambre expérimentale des outils de demain et in fine, bien sûr, le but ultime recherché étant l'amélioration du soin hospitalier. Pour les industriels, eh bien, c'est moins de risques, moins de cycles de développement, une sécurisation de ces cycles-là et une fiabilisation puisque finalement, ils prennent la vie directement auprès des usagers de la faisabilité, de l'applicabilité, de l'efficacité et de l'acceptabilité de ces technologies. Ça permet également, et c'est, je crois, très important d'attirer l'attention sur ce besoin particulier. Tous les développeurs de Gérons Technologie jusqu'à présent n'ont pas conscience de ce moment de vie particulier qui est le moment de l'hospitalisation avec, encore une fois, un travail très important, très louable pour favoriser le maintien au domicile, mais l'oubli de cette problématique hospitalière et puis c'est, évidemment, trouver des applications concrètes en milieu hospitalier et pas seulement au CHU d'Angers. Et puis comme nous sommes académiques avant tout, bien sûr, les avantages académiques que nous y trouvons, c'est d'abord une valence d'enseignement, de formation des usagers, c'est-à-dire des patients âgés, mais aussi des soignants à l'usage et à l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies en conditions réalistes. Et puis un objet de recherche aussi, apporter de la valeur et de la valeur ajouter aux essais thérapeutiques par le biais des nouvelles technologies, en faire profiter et faire participer les personnes âgées qui ont pendant des années été exclus de ces essais thérapeutiques. Et puis un enjeu important qui est aussi de développer la recherche en soins, la recherche paramédicale, puisque évidemment, il n'y a pas besoin d'être médecin pour innover et participer à ce mouvement-là. Donc en résumé, en conclusion, ce que nous voulions vous dire, c'est que les Living Labs, finalement, d'aujourd'hui, sont probablement l'opportunité de réussir le vieillissement de demain en créant du lien et en mettant en relation des partenaires qui habituellement ne se voient pas, les personnes âgées, les développeurs de technologies. Et dans le cas particulier des Living Labs hospitaliers, c'est de faire du lien avec les personnes âgées malades au moment où elles sont très malades. Et c'est pour nous, je crois, l'opportunité à saisir d'améliorer nos soins aux personnes âgées pour une unité que nous devons collectivement et à très courte échéance saisir. Merci beaucoup. C'est vrai qu'Anne Weiler est venue avec la directrice du CHU qui va compléter son propos. Très, très brièvement, mais c'est pour délivrer un message d'espoir, en fait. Je pense que dans cette salle, il y a de nombreux gestionnaires d'établissements et de nombreux médecins. On voit, à travers une expérience comme le Living Lab à l'égro, qu'on est capable, même dans une période de difficultés budgétaires très fortes et de tensions qui parfois, malheureusement, nous opposent, de construire ensemble des éléments d'innovation et des éléments qui nous permettent d'entraîner les personnels et bien sûr les usagers vers des éléments beaucoup plus motivants que ceux que la presse parfois nous impose lorsqu'on parle des personnes âgées et de leur prise en charge à l'hôpital. Donc, quel est le rôle du CHU d'Angers finalement auprès de Cédric Enweiler ? C'est un rôle d'accompagnement, évidemment, sans finalement mettre en cause la bonne gestion du CHU puisqu'en fait, on est allé chercher des subventions, des mécènes et des partenaires pour construire avec nous ce Living Lab. Donc, j'ai envie de citer la fondation pièce jaune, enfin, fondation hôpitaux de Paris dont le logo figure ici qui a apporté les financements qui nous ont permis de construire la chambre, de l'aménager de manière spécifique. on a aussi Angéloire Métropole qui finance un temps d'ingénieur de recherche clinique qui va travailler concrètement sur l'évaluation et les protocoles de recherche qui vont permettre de valider les innovations qui nous sont proposées par les partenaires et puis, bien sûr, on se repose sur un écosystème local extrêmement favorable puisqu'Angers, c'est aussi la cité de l'objet connecté. C'est trois écoles d'ingénieurs, les arts et métiers, une école spécialisée dans l'électronique avec laquelle on va ouvrir une maison de santé de l'ingénieur Santé Connecté pour justement nous permettre d'identifier ces projets en cours de maturation, d'avoir une prévalisation scientifique de leur intérêt, de leur opportunité pour éviter, vous le disiez, Luc Broussy, finalement, les fausses bonnes idées, le bras droit, le bras gauche. Nous, on va accompagner finalement les ingénieurs, les start-up, le tissu économique, pour éviter de partir sur des mauvaises pistes ou des pistes qui ne correspondent pas à un besoin. Et puis, lorsque le projet aura maturé, qu'il aura été testé, ensuite, avec la SAT, nous avons priorisé le sujet du vieillissement et de la santé connectée comme étant le sujet d'accompagnement principal vers le développement économique de façon à trouver des entreprises qui vont être capables de faire les développements des bonnes idées qui auront été évaluées. Voilà. Merci de cette précision. D'abord, en précisant que, en expliquant qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec un peu moins, vous êtes, je pense, mûr pour être ministre de la Santé, mais également, en expliquant, et vous avez parfaitement raison et on l'avait vu, à quel point, lorsqu'on s'interroge de temps en temps, et c'est bien légitime sur l'avenir du secteur public et l'avenir du service public, de voir à quel point les CHU, qui ont été parfois jugés un peu éloignés par le monde médico-social, grâce aux chefs de services de gériatrie de ces différents CHU, je ne vais pas les citer tous, mais Guérin à Nice, puis à Lille, enfin d'autres, vous êtes arrivés à souvent être considérés sur un territoire comme le vrai lieu de référence. Il y avait peut-être il y a 10-15 ans cet éloignement, les EHPAD, c'était un peu le lumpenproletariat du secteur, les médecins-coordinateurs n'en parlons pas, et aujourd'hui, et je l'avais vu dans d'autres villes, mais je l'ai vu chez vous, Cédric Henweiler, vous êtes le point de référence et vous avez, vous, conscience de votre responsabilité. Et donc, les directeurs d'EHPAD, les médecins-coordinateurs, les services à domicile, eh bien, viennent régulièrement chez vous, vous m'avez dit que vous faisiez des réunions de coordination, d'ailleurs, ce que ni la loi, ni le décret, ni rien du tout ne vous contraint à faire, mais vraiment, je pense que, à travers, évidemment, les médecins de référence, mais aussi, évidemment, les directions de CHU, vous avez un rôle à jouer dans cette animation, finalement, territoriale, et les nouvelles technologies sont un bon moyen, justement, de jouer le lien entre tout cela. Une réflexion, quand même, que j'avais en visitant ce Living Lab, comme d'autres, c'est d'abord que l'idée vient souvent des offreurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que la start-up qui a décidé de créer telle ou telle innovation, c'est elle qui a décidé de la créer. Alors, soit parce que vous aviez un ingénieur spécialisé en robotique, soit parce que à un moment donné, tiens, quelqu'un a eu cette idée-là, soit parce qu'on avait un produit qu'on a dérivé un petit peu, mais l'offre, et notamment ceux qui viennent vous proposer d'innover, enfin, de tester un certain nombre d'innovations, vous proposent ce qu'eux-mêmes ont décidé d'offrir comme prestation. Dans un deuxième temps, ces gens-là, ces entrepreneurs vont vouloir tester, c'est le lieu que vous leur offrez pour cela. Dans un troisième temps, il va falloir évaluer, et c'est souvent entre la phase de test et la phase d'évaluation qu'on perd tout le monde sur la route, parce que ça, on peut tester plein de choses, mais si ce test a abouti à une évaluation qui part dans les limbes, et puis, la dernière chose, une fois qu'on a testé ou qu'on a évalué positivement, c'est le déploiement de solutions, et là, on est pour l'instant, il faut le dire, très mauvais. C'est-à-dire que on a, dans notre système aujourd'hui, on n'a construit aucune licorne, comme on dit. On a des startups, moi souvent, d'ailleurs, quand je vois une startup cinq ans après, qui s'appelle encore startup, c'est généralement qu'elle n'a jamais starté. Et donc, c'est là qu'il va falloir aussi regarder comment on fait à travers tous ces tests, toutes ces évaluations, comment à un moment donné, quand même, eh bien, on arrive, et on n'y est pas encore en France, on n'y est pas d'ailleurs ailleurs aussi, mais c'est un des vrais problématiques, c'est comment ensuite on arrive à déployer des solutions, des solutions, comment dire, qui peuvent se généraliser sur l'ensemble du territoire. Le territoire, on vient d'en parler à Angers, il se trouve que on voit bien que la silver economy a du mal à se déployer sur l'ensemble du territoire, elle n'a pas intérêt à se déployer dans le cadre des conférences départementales, dans le cadre d'un département. Et donc, c'est vrai que la région est un cadre, surtout depuis la loi NOTRe et des régions plus importantes, le cadre un peu idéal, disons, du déploiement économique en tout cas. C'est trop grand pour faire de l'action sociale, c'est parfois trop petit pour déployer de très grands réseaux, mais c'est le bon moyen d'innover en matière économique et numérique. On a un statut encore un peu bâtard aujourd'hui, on verra si la loi d'ailleurs permet de le préciser. Il y a ce mot de gérontopole qui est en train de se développer, peut-être que vous allez nous en dire un mot, mais aucun gérontopole en réalité ne ressemble à l'autre. Vous avez Toulouse avec Vélas sur la fragilité, vous avez Béru à Nantes sur les questions plus d'aménagement territorial, et puis vous avez Girondive désormais, mais ça nécessiterait d'ailleurs qu'au demeurant, la prochaine loi définisse un tout petit peu ce que c'est gérontopole, quitte à ce que les définitions soient un peu lâches, mais tout de même qu'on sache à peu près et puis qu'on puisse en doter après du coup chacune des régions. Mais en tout cas, vous êtes en Ile-de-France précurseur de ces évolutions-là et on vous laisse la parole, Isabelle, pour que vous nous décriviez à la fois Girondive mais aussi Rosy, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une Rosy dans l'affaire. Exactement. Je ne suis pas Rosy, je suis seulement Isabelle Dufour, déléguée générale de Girondive, le gérontopole d'Ile-de-France, mais je vous propose déjà de regarder pendant 4 minutes un petit film qui a été tourné dans le cadre d'une étude en effet qui s'appelle Rosy. Alors ne cherchez pas ce modèle de robot, il n'existe pas, c'est le joli acronyme que nous avons trouvé pour une étude sur la robotique sociale en institution. Nous allons bientôt aussi nous occuper de la robotique sociale à domicile, ça sera un autre volet de nos recherches. Nous avons fait une étude, une revue de la littérature internationale sur le sujet de la robotique en institution et nous sommes en train de faire une enquête terrain. Donc si elle est encore en ligne, si vous avez des robots sociaux que vous utilisez dans vos établissements, n'hésitez pas à nous en faire part, on a besoin de ce retour d'expérience. Nous allons aussi faire des entretiens qualitatifs dans les institutions qui ont des robots pour in fine produire de façon très concrète des recommandations d'usage des robots sociaux en institution qui s'adresseront aussi bien aux médecins, aux soignants, aux gestionnaires, aux mécènes financeurs. Et nous finirons par une revue de consensus éthique, une réunion de consensus éthique pour aussi apporter cette dimension. Et à ce titre, Serge Tisseron participe à nos travaux en tant qu'expert. Donc je suis ravie d'être à ses côtés. Et nous avons aussi une dimension dans Rosy, une dimension artistique et nous avons confié à Yves Géli, un plasticien, un artiste qui s'est intéressé à la robotique, le soin de faire un petit film dans le cadre de notre étude Rosy. Et cette étude Rosy est financée par trois acteurs. Le premier, c'est la CNSA. L'autre financeur, c'est le groupe Malakoff et le groupe Humanis qui au départ étaient deux financeurs distincts avant de fusionner. Donc place au film. Le robot Paro, c'est un robot qu'on appelle robot émotionnel, robot thérapeutique, qui est à la forme d'un bébé phoque et qui est beaucoup utilisé en tant que médiateur thérapeutique. Il va interagir avec la personne un petit peu comme un animal. Donc on va pouvoir interagir avec lui avec la parole, en le caressant. Et il a des bénéfices reconnus auprès des personnes âgées ayant des troubles cognitifs sur le domaine comportemental, psychologique, sur l'humeur des personnes âgées. et je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Tu t'appelles comment ? Tu m'as écrit ? Aline ? Non, c'est moi qui m'appelle Aline. Aline, c'est moi qui m'appelle. Et toi, tu t'appelles comment ? Mon baiser préféré. Oh, il est là. Bonjour. Bonjour, toi. Bonjour. Ce n'est pas du tout un outil, Nao. C'est vraiment un déclencheur d'émotions. Tu me détends tellement bien. Alors, je suis très contente. d'être là avec toi, Zora. Ça me détend de te voir. Vraiment, il a libéré pour certains. De toute façon, ça s'est vraiment vu tout au long de l'expérience. Ça a vraiment libéré la parole. Regarde-moi. C'est moi ? Regarde. Est-ce que ça te plaît ? Oui. Ça te plaît ? J'adore. T'adore. On va rentrer à ton chef. Huguette me disait « Je sais que c'est un robot et pourtant, j'ai envie de lui dire des choses que je ne dis pas. » Quand elle lui a dit « Je sais que j'arrive en fin de vie. Je ne l'ai dit à personne mais à toi, je le dis. » Ça fait des frissons. quoi. Tu as vu ? Oui. Oui. Je peux signer. Oui. Oui. Bien sûr. Merci. Nao était à la fois un petit animateur ressource, quelqu'un qui amène la nouveauté, un peu d'oxygène, voilà. Et quelque chose d'assez ludique aussi. Donc, ça s'est fait assez naturellement ce petit jeu, cette complicité, je dirais, entre le robot et l'animateur. C'est toujours vous qui coiffez, Dorin ? Bien sûr. Ça me fait drôle ton regard. J'ai l'impression que tu me regardes en vrai avec des beaux yeux expressifs. C'est touchant. C'est le cœur. C'est touchant. Je t'assure vraiment. C'est touchant. Ça me va très fort au cœur. Je me souviendrai de toi, tu sais. Ah oui, oh oui, tu es étonnée. Je sais, je me souviendrai de toi, tu sais. Voilà. Ce joli film plein d'émotions, mais qui pose aussi plein de questions, a été tourné à la maison Ferrari qui n'est pas de l'ordre de maths à Clamart et puis au sein de l'hôpital Broca de la PHP puisque le professeur Anne-Sophie Rigaud a la présidence de la responsabilité scientifique de cette étude puisqu'elle est spécialisée en évaluation des technologies. J'ai oublié, je crois, la zapette. Merci. Pour vous représenter rapidement ce qu'est Gérondif, le gérontopole d'Ile-de-France qui s'est créé sous forme associative depuis 2016 pour être extrêmement agile. Nos missions, elles visent à développer, si je simplifie, développer la recherche, l'innovation, l'évaluation et l'éthique dans le domaine de la gériatrie et gérontologie en Ile-de-France. Nos champs d'action sont très larges. Nous sommes à un modèle de gérontopole qui ne s'interdit rien du moment que cela concerne la personne âgée, la gériatrie et les acteurs du domaine. Nous faisons beaucoup de travaux de recherche fondamentale, de la recherche clinique appliquée, mais beaucoup aussi de recherche clinique dans des lieux qui d'habitude sont oubliés de la recherche clinique, en particulier l'EHPAD, également les soins infirmiers à domicile et tout le champ également du domicile et nous accompagnent aussi des professionnels qui n'ont pas l'habitude de faire de la recherche, donc des non-hospitaliers, enfin des non-us, non-universitaires, des professionnels aussi paramédicaux, nous y tenons beaucoup. Nos travaux portent aussi bien sur l'évaluation de l'impact des infirmières de nuit en EHPAD, qui a eu pas mal de retentissement et qui a permis d'aboutir à un financement. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est innovation organisationnelle, beaucoup à la demande de l'ARS Ile-de-France qui nous confie des missions d'évaluation, par exemple, de l'impact de l'EHPAD à domicile, impact qualitatif et quantitatif. Nous travaillons aussi sur le SIAD renforcé, etc. Nous avons des travaux en matière de formation et nous, par exemple, nous allons travailler sur la gériatrisation au sein du CHU, l'Ile-de-France, la PHP, la gériatrisation des services non-gériatriques, tout un programme. Nous travaillons aussi avec certains groupes d'EHPAD pour transformer des demandeurs d'emploi en futurs professionnels de notre secteur pour essayer de trouver un moyen de résoudre une partie de la problématique de manque de vocation dans nos secteurs. Et nous avons des travaux aussi dans le domaine de l'éthique. Nous travaillons aussi sur revue affective et sexuelle des personnes âgées en institution. Donc, tous nos travaux sont extrêmement larges. Et dans le domaine de l'innovation technologique, nous souhaitons accompagner aussi en s'appuyant sur des living labs, par exemple, qui existent déjà sur le territoire, accompagner l'innovation technologique et surtout l'évaluer, en mesurer les impacts. Nous nous appuyons sur tous nos travaux, sur des compétences pluridisciplinaires, aussi bien des compétences de cliniciens, de biologistes, c'est traditionnel, mais aussi sur des éthiciens, sur des seniors et leurs aidants, sur les managers, bien évidemment, sur... Nous travaillons aussi avec les industriels de la silver economy et puis, bien sûr, un très fort prisme en utilisant les compétences des économistes de la santé, des sociologues, des psychologues. Je suis passée un petit peu vite, mais nous sommes en fin de séance et je voulais aussi qu'on s'interroge sur les raisons de la méfiance a priori vis-à-vis des technologies dans notre milieu. Parce que, quand on fait une revue rapide du net, on voit quand même que les titres sont plein de nuances. Vous allez voir. L'homme du futur saura-t-il augmenter ou amputé par la technologie ? Quand on est sur du... Alors là, c'est la caricature sur le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est un sondage d'Ipsos dont les résultats sont les suivants. La moitié des Français pensent que les nouvelles technologies ont un impact négatif sans zeste sur les relations humaines en général. Ça veut donc dire qu'on pourrait retourner la proposition et dire que la moitié, du coup, ont une vision plutôt positive. Mais non, on présente l'aspect négatif. La technologie aggraverait les mécanismes de chosification des patients. Et puis alors carrément, un titre de France Info, nouvelle technologie vers une société sans emploi. On est dans l'alliance. Ce sont des médias, etc., grand public. On peut dire qu'ils ne connaissent pas notre milieu. Mais récemment, à une réunion d'une fédération, je présente le protocole de Rosy, notre étude sur la robotique sociale. Et tout de suite, dans la salle, c'était des directeurs plutôt des pas du médico-social. Et immédiatement, une ou deux personnes prennent la parole et dénoncent tous les risques, éditionnent tous les risques relatifs à la robotique. Et un collègue dit « Moi, jamais je n'utiliserai la robotique, je n'en veux pas. » Dans une espèce de posture pseudo, je veux dire un peu pseudo-intellectuelle, au nom des valeurs, au nom de belles études, de belles idées philosophiques, on ne veut pas entendre parler de la robotique. Bon, très bien. Il faut être capable de l'entendre. Je finis mon intervention. Nous faisons une pause. Et à la pause, une jeune femme qui vient me voir en disant « En fait, moi, la robotique, je suis porteuse d'une Maya, dans mon GC-SMS, nous avons acheté un robot par eau. Et dans certaines situations, ça marche vraiment bien. Je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. sauf qu'elle n'a pas pu le dire devant le public. C'était une parole toute timide qui, en plus, était la seule parole fondée puisqu'elle savait de quoi elle parlait précisément. Mais ce n'est pas la parole. On sent qu'il y a une espèce de posture, même dans notre milieu, je dis le médico-social, mais dans le sanitaire également, c'est quand même, ça doit nous interroger. Dans le domaine de la robotique, on est vraiment encore plus, c'est encore plus exaspéré, plus caricatural, si j'ose dire. Donc, il suffit de voir les dernières publications de l'année dernière, la chute de l'empire humain, jusqu'où il rate le degré d'autonomie des robots et leur liberté de décision de l'âme contre l'âme. Le robot serait la deuxième âme létale après la bombe H. Vous voyez qu'on est vraiment dans la nuance. Et puis, l'autre livre, qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes et les hommes politiques. Luc Broussy ou les robots ? L'homme a éliminé les grands singes, a créé les robots et nous risquons de sombrer dans la décadence d'une vie trop assistée et nous deviendrions les esclaves des robots. Donc, c'est vraiment la grande question dans le domaine de la robotique. Est-ce que vraiment le robot est au service de l'homme ou l'inverse ? Et c'est vrai que ça renvoie à l'origine étymologique du mot robota qui avait été inventé par cet auteur tchèque Karel Kapek. Et robota, c'est à la fois travail et servage. Donc, on voit bien qu'il y a les deux en germe. Alors, on peut quand même s'interroger sur ce paradoxe français parce que la technologie, quand même, ça a été le vecteur du progrès médical au XXe siècle. tout notre milieu médical, scientifique repose sur de la technologie. C'est difficile à comprendre. Vu du Japon, j'ai rencontré au Japon dans un voyage d'études un représentant de la silver economy japonaise. Il nous dit « Oh, mais en France, vous êtes hyper innovants, vous êtes bons dans ce domaine. » Enfin, du Japon, on vous identifie comme étant hyper créatifs, etc. C'est quand même un comble puisqu'on a un gros complexe par rapport au Japon et eux nous voient au contraire comme étant très innovants. On n'a pas forcément conscience de notre valeur. D'autre part, dans ce milieu soignant, c'est quand même un milieu très féminisé, surtout dans les équipes. Et attendez, les filles, à chaque fois quand je parle avec des femmes de ces sujets quand elles sont réticentes, je me dis « Attendez, les filles, qu'est-ce qui nous a émancipés nous au XXe siècle ? » C'est quand même des robots. Ma machine à laver, elle me permet de ne plus aller au lavoir tous les matins dans l'eau froide et d'aller travailler. Donc quand même, prenons-en conscience. Et on sent vraiment qu'il y a une posture. On est, je pense, dans la posture vis-à-vis de la technologie et à nous d'essayer de faire dépasser et peut-être d'aller dans l'autre sens et en rappelant aussi qu'en nous faisant prendre conscience qu'on est peut-être un peu trop franco-français et au Japon en particulier, bon, eux, en sont bien conscients que toutes leurs... Après la guerre, ils ont repris pied dans l'économie internationale. grâce à la technologie. Et puis, alors, il y a aussi des facteurs culturels. Enfin, il ne faut pas trop battre nos coupes. Le Shinto fait que même l'inanimé, il y a des petits camis, des petits esprits, même dans une pierre, dans une montagne. Et donc, ils n'ont pas de problématique pour s'attacher à de l'inanimé. Ça ne pose pas souci. Alors que nous, alors c'est peut-être notre fond judéo-chrétien, il ne faut pas s'attacher aux idoles, méfiance, donc peut-être que ça vient de ça. Et puis, il y a aussi des éléments plus factuels, plus concrets. C'est qu'en fait, il y a eu aussi des gros plans de financement depuis 2015. Les premiers ministres successifs ont aussi beaucoup investi sur les robots de soins et d'assistance. Ils les financent. Les municipalités, les financent. C'est un peu comme le modèle danois qui aussi repose sur les municipalités qui financent la technologie. Donc, c'est peut-être une voie à proposer dans les futures réformes. Alors, où se situer en tant que professionnel de santé et du médico-social ? Je dois revenir en arrière. C'est déjà s'appuyer, c'est ce que vous faites, professeur, sur tout ce qui est méthode de type evidence-based de géron-technologie, comme je le dis souvent. Le géron-topole de Dille de France, on se situe, notre posture, justement, puisqu'on parle de posture, c'est ni techno-idolâtrie, je ne suis pas à tout prix pro-robot ou pro-techno. Je ne suis pas technophobique non plus et on se situe au milieu, au niveau du scientifique et nous nous disons qu'il faut que l'on évalue, qu'on fasse des méta-analyses de la littérature, des conférences de consensus et avoir des approches sur toutes les technologies de mesures d'impact. C'est ça, la recherche, c'est faire des mesures d'impact cliniques, biologiques éventuellement, mesures d'impact éthiques, mesures d'impact sur les usages et puis mesures d'impact médico-économiques parce que souvent, ça nous permet quand même de gagner de l'argent. Il faut aussi que nous soyons capables aussi d'affirmer aussi très clairement quels sont les principes éthiques que nous souhaitons voir respectés dans le cadre de la technologie. Et c'est l'occasion de rappeler les quatre concepts de l'éthique médicale qui est la bienfaisance, la non-malfaisance, respecter l'autonomie de la personne âgée, réaffirmer des principes de dignité et également d'équité, d'égalité, d'accès au progrès. Et puis, à chaque fois, essayer d'avoir, même face aux technologies, faire cette balance bénéfice-risque entre sécurité, liberté. Quand je produis une solution qui va prévenir la fugue, où est-ce que je mets le curseur ? Au nom de la sécurité, on peut aller parfois très loin. Trop de liberté, est-ce que c'est jouable dans une société qui est très en faveur du risque zéro ? Voilà. Il faut qu'on soit aussi capable d'identifier les risques et que l'on dise haut et fort ce que l'on ne veut pas dans notre milieu. Donc, par exemple, pas de solution stigmatisante. Alors là, pour le coup, au Japon, on voit des QR codes sur les ongles des personnes Alzheimer et les policiers ont des petits lecteurs de QR codes et ils voient qu'Isabelle Dufour a fugué et qu'il faut la ramener au gérantopole. J'ai montré ce modèle à un médecin qui est juif et il me dit que dans la communauté juive, il n'est même pas question de proposer ce genre de solution. Ça rappelle tellement les tatouages dans les camps que c'est absolument hors de question qu'on ait ce genre de solution. Nous n'en voudrons jamais. D'autres solutions, là aussi, je l'ai pris en photo au Japon. On ne le voit peut-être pas très bien, mais ce sont toutes des formes. On nous dit que ce n'est pas de l'image dans une chambre de patients. Ce sont des sortes de caméras un peu style infrarouge, même si c'est en vert. Et là, on voyait toutes les silhouettes. Donc, quel est le respect de l'intimité qu'on peut avoir aussi ? On sait, puisqu'on a des travaux sur la vie intime, affective et sexuelle aussi en EHPAD. On sait qu'il se passe encore des choses à cet âge-là. Donc, quelle liberté ? Et puis, d'autres solutions qu'on nous propose. Luc, vous faisiez allusion à toutes ces propositions que nous avons quotidiennement de solutions magiques. Le problème, c'est que souvent, les industriels n'ont pas pensé à la fin du process. Donc, ils ont des beaux outils qu'ils recueillent avec des capteurs plein de données. Et puis après, on leur dit, mais après, ces données, elles sont données à qui ? Interprétées par qui ? Je ne sais pas, le médecin traitant, peut-être le médecin coordonnateur. On ne sait pas. Et puis, problème d'interopérabilité également. On m'oblige à parler de fin du process parce qu'il semblerait qu'on ait la salle jusqu'à 11h15 et qu'il est 11h14. Alors, en une minute, je vais peut-être passer par, voilà, illustrer par 3 à 3-4 diapos et après, j'aurai terminé. Il y a quand même des solutions que nous avons repérées, justement, en appliquant tous ces principes que je viens d'exposer qui renforcent l'autonomie des personnes âgées, en particulier, l'autonomie de mouvement. On voit des solutions qui apportent, par exemple, des déambulateurs robotisés, l'autonomie pour se déplacer et la voiture automatique, l'autonomie d'aller et venir grâce à des solutions des capteurs qui vous permettent de restituer un peu d'autonomie, notamment la nuit, l'autonomie aussi accrue grâce à la réalité virtuelle. Ce sont des nouvelles manières de procéder à la rééducation. Des solutions qui peuvent aussi favoriser la bientraitance, rompre avec ses tours de change, avec des capteurs qui vont permettre d'identifier que le patient est réveillé ou pas. Donc, ça éviterait qu'on n'aille réveiller à personne. Est-ce que vous dormez bien ? Puis après, qu'elle fugue ou qu'elle soit violente. Préserver aussi la continence. Il y a des solutions technologiques. Rompre aussi l'isolement. On voit bien que les robots, ce ne sont que dans la médiation robotique. C'est un outil. Il y a toujours un humain à côté. On ne l'a peut-être pas vu assez dans le film. Il y a toujours un professionnel de santé qui fait de la médiation. C'est de la médiation robotique. Le robot ne remplace pas le soignant. Ça permet aussi de préserver les liens avec l'entourage. Préserver le lien aussi avec des médecins, y compris des spécialistes dans les EHPAD et dans les déserts médicaux. Des technologies au service aussi de l'observance en matière d'hydratation, de prise de médicaments. mesure aussi de l'observance des prescriptions en soins post-SSR. Et enfin, des solutions qui aussi renforcent la qualité de vie au travail en réduisant les TMS. Nous souhaitons travailler sur tout ce qui est aussi exosquelettes, sur tous ces capteurs d'activité de nuit qui peuvent rassurer les soignants entre deux tournées, la nuit de surveillance. Et puis, tout ça sous réserve d'interopérabilité, bien sûr. Donc, la technologie, ça n'est pas le remplacement de l'humain par le robot et la technologie. C'est plutôt une opportunité aussi pour attirer, fidéliser les professionnels en s'intéressant à leurs conditions de travail. Et puis, ça t'a un atout pour la gériatrie, pour notre discipline en montrant qu'elle est innovante et éthique. Si. Je crois qu'il faudrait déclarer Isabelle Dufault d'utilité publique parce que, vous l'avez bien compris, il n'y en a pas dans cette salle, évidemment, mais dans un certain nombre de cercles professionnels, on a les grincheux que vous dites. Il faut vraiment, vraiment leur tourner le cou. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'économie, on l'a fait, de l'éthique, de la... du bon équilibre entre la technologie et l'action humaine. Mais on voit aussi, à travers le trop court, exposé d'Isabelle, qu'il y a énormément de nouveautés technologiques qui vont pouvoir améliorer non seulement la prévention, non seulement la sécurité, non seulement le lien social, mais aussi l'ergonomie. On en a parlé, on fera mieux son métier et peut-être qu'on sera concentré, justement, sur ce qui est véritablement humain, en délestant aux robots et aux technologies, ce qui l'est peut-être un peu moins. Nous sommes ici par la volonté de la FHF, nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. Et donc, en attendant les baïonnettes, deux ou trois questions, peut-être, quand même, si certains brûlent d'envie de s'exprimer, ce qui serait normal et légitime. Alors, les humanoïdes. Voilà. Et ici. Donc, deux questions. Attendez, je crois qu'on vous amène un microphone. C'est une invention du XXe siècle, assez pratique. Merci. Oui, une petite question par rapport au film. Justement, on voit ces soignantes qui parlent de ce que font les robots avec les personnes âgées. et est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot justement sur parce que là où le robot arrive à faire des choses et que la soignante ou les soignantes n'arrivent pas. Alors, par exemple, à Broca, on connaît une patiente qui était très prostrée, repliée, qui n'était plus communiquante. Une psychomotricienne qui essaie de rentrer en contact avec elle pour essayer de restaurer le dialogue et ça ne marchait pas. La même psychomotricienne, donc l'interaction humaine était la même et a introduit le robot par haut en l'occurrence et progressivement, avec cette triangulation de la relation, la personne âgée est sortie de son état mutique et a pu s'exprimer avec le robot. Ça aurait été de la médiation animale, ça aurait pu aussi produire le même phénomène. Ce n'est pas le robot à tout prix, le robot n'est qu'un médium comme un autre qui permet parfois de restaurer la communication. Les robots aussi permettent parfois de rendre les soins plus compliants, plus ou moins douloureux. Par exemple, quand il y a des ponctions lombaires nécessaires, on peut utiliser aussi paro qui peut être un moyen de rassurer. Mais ça n'est pas encore une fois le remède miracle parce que par exemple nous sommes en train de faire une étude qui est en cours sur l'utilisation par exemple de l'hypnose dans le cas des ponctions lombaires. Donc ce ne sont pas des solutions miracles. Et dans le cadre d'un cours que nous donnions dans une école d'art thérapeute, un jeune homme me dit « Oh là là, ça me fait peur, ces robots, etc. Je suis assez en méfiance, ils vont nous remplacer. » Et je lui dis « Mais est-ce que vous avez peur d'être remplacé par votre pinceau ? » Il me regarde et me dit « Qu'est-ce qu'il lui prend ? » Je lui dis « Votre pinceau est un médium, un médium entre le message que vous avez envie de délivrer et votre personne d'artiste. Mais vous ne serez jamais remplacé par votre robot, par votre pinceau. Le soignant ne sera pas remplacé non plus par le robot. » Je vois les baïonnettes arriver. Donc un mot de conclusion de Serge Tisseron, de Cédric et peut-être de dire aussi à la salle qui est ici si elles doivent partir avec un conseil, quel pourrait-il être ? Alors je ne sais pas si je vais faire la conclusion mais en tout cas il y a un mot important qui a été prononcé le mot de médiation. C'est sûr qu'on redécouvre beaucoup les vertus de la médiation aujourd'hui avec l'utilisation des robots, des robots au service des soignants pour mieux s'occuper des malades. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai que je regrette que les soignants ne soient pas plus présents dans votre petit film. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il existe aujourd'hui des technologies qui peuvent aider directement les soignants à mieux s'occuper des patients et je pense notamment à tous les travaux sur les exosquelettes. Il ne faut pas oublier qu'énormément de personnes qui veulent s'occuper des personnes âgées, des personnes dépendantes arrêtent en cours de route parce qu'elles se cassent le dos à leur rendre un certain nombre de services notamment les portées. Il faut vraiment penser qu'en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui il y a un aspect qu'on n'a pas abordé l'importance des exosquelettes. Je pense qu'entre des exosquelettes ce serait à mon avis plutôt la priorité aujourd'hui dans beaucoup de services pour soulager les soignants de tâches extrêmement difficiles qu'ils ont accomplies à tâches physiques et pas seulement psychologiques. Mais si on ne s'occupe pas de soulager les tâches physiques on ne peut pas non plus se préoccuper de soulager les tâches psychologiques l'un va avec l'autre. Sinon un conseil à donner curiosité, curiosité, curiosité ne croyez pas ce que vous disent les journaux et essayez de trouver les moyens d'expérimenter concrètement soit en allant dans des établissements où ces technologies sont utilisées soit en multipliant les occasions de vous informer par la littérature ou par les rencontres comme celles-ci. Cédric, le mot de la fin. Le mot de la fin peut-être alors qu'on parle depuis tout à l'heure de gérons technologiques on parle de nouvelles technologies de développement technologique ne pas oublier que dans le processus de développement justement il y a l'humain on a parlé de l'application des technologies mais dans le développement également et finalement ce qui fait la force d'un développement réussi ça va être de s'ouvrir à la pluriprofessionnalité à la pluriopinion et donc à l'innovation hospitalière ouverte c'est-à-dire on a évidemment ce sens du service public mais il faut aussi retenir qu'on ne doit pas se couper de toutes les bonnes idées de toutes les bonnes initiatives et donc savoir ouvrir les portes à d'autres professions on est ici tous issus de professions différentes et pourtant on a tous le même intérêt. Merci et effectivement ne nous laissons pas non plus piéger par le débat qui sévit depuis maintenant plusieurs mois dans les médias autour de cet EHPAD bashing les EHPAD ne sont pas au niveau ils ne prennent pas suffisamment en charge les personnes âgées faute de personnel et vous voyez que dès qu'on va aborder ces questions-là l'opinion publique va pouvoir de temps en temps nous rétorquer ah ben voilà donc les robots contre le personnel donc ne tombons pas dans ce piège et valorisons tout ce qui vient d'être dit ce matin et j'espère que vous avez eu à la fois suffisamment d'éléments de débat et puis suffisamment de sources bibliographiques pour aller voir plus loin pour porter ce message d'espérance comme il était dit tout à l'heure merci à vous merci à vous merci à vous